Est-ce que c'est une belle journée pour mettre le feu? Vous ne trouvez pas? Hein? Est-ce que c'est une belle journée pour mettre le feu? Vous ne trouvez pas? Jus le premier ministre, sont à quel ordre vos funérailles? Objection, votre honneur. Désolé, mais il y a longtemps qu'on n'en a plus d'honneur. Tout ce qui nous reste, c'est l'astine motton paraplégique qu'on a de poigné dans la gorge, dans les tripes et dans les articulations. Il y a un sourd parmi les aveugles, mais ouvrons-lui les yeux, mes amis. Mais ouvrons-lui les yeux, mes amants. Et allons faire chier un autre nous à l'autre bout de la terre juste parce qu'on a fait des avions et des enfants pour le faire. Fidèles à nos mères, fidèles à nos pertes, fidèles à nos guerres. Monsieur le premier ministre, on ne rend pas justice à des idées avec de l'argent, mais avec des convictions, un petit peu de tueur. Hé, à cette heure, ça a l'air qu'avoir du fun, c'est aussi tabou que les Autochtones. Qu'est-ce qu'on fait que ça? Je ne sais pas. Lamine-moi ça dans un cadre. Il n'y a plus de racines. Imprime-moi ça sur du noir qu'on détermine quelle valeur. Ça a des valeurs, câlisse. Ah non, monsieur le président. Nous méritons bien plus que de la honte. Ah oui, nous méritons bien plus que de la honte. Sur ce, je vous laisse, car j'ai rendez-vous avec nous-mêmes et j'ai toujours foi d'assister à notre naissance. Monsieur le premier ministre, sont à quel ordre vos funérailles? « C'est une belle journée pour mettre le feu. » Vous ne trouvez pas? Hein? C'est une belle journée pour mettre le feu. Vous ne trouvez pas? Merci. Merci beaucoup. Ça fait du bien de voir que ça sort, que ça se mobilise, que ça ne se laisse pas abattre. Moi, le premier, d'ailleurs, quand ils m'ont appelé pour venir ici, j'étais comme, « Wow, OK. » Je suis un peu du même avis que j'en tremblais là-dessus. Je me disais, « On était quand même capital culturel il y a trois ans. On peut-tu prendre une année de bris? » Puis, bref, ouais, c'est ça. Finalement, ils m'ont dit que c'était payé. Ça fait que j'ai fait garde. Je paye ça avec mes taxes quand même. Au moins que des choses que j'en bénéficie par le biais d'un chèque. Ça fait que c'est ça. Trêve de blague, pour vrai, je voulais quand même... Là, je vais parler en tant que citoyen. Je vais parler avec mon cœur. Je ne sais pas comment ça va sortir. Ça se peut que ça chie, mais je vais quand même le dire parce qu'il y a certaines choses qui me tracasse pareil dans toute cette histoire-là. Je voulais faire la lumière là-dessus. Je regardais qu'est-ce qu'on coupait. En région, on coupait les postes non permanents, évidemment. On coupait beaucoup de postes permanents. Très peu de patronaux. Moi, à Montréal, je reste droit en face de la tour de Radio-Canada. Dans les derniers mois, je suis allé quand même souvent. J'ai l'impression qu'il y a énormément de gestionnaires. Je ne veux pas discréditer la job des gestionnaires. Vraiment pas. Complètement pas. Je ne suis pas en train de dire que parce que c'est un gestionnaire, sa job est superflu. C'est juste que je questionne quand même le nombre par rapport aux coupures qu'on fait. Il y a aussi d'autres coupures que je trouve très slack. On coupe beaucoup dans le contenu, beaucoup dans la jeunesse, parce que justement, c'est des postes non permanents. On coupe dans la jeunesse journalistique. J'en ai rencontré plusieurs. J'ai beaucoup d'amis qui font ça. Là-dedans, il y en a que j'ai la conviction que c'est des futures grandes têtes journalistiques au Québec. Là-dedans, il y en a que j'ai la conviction que ça en aurait été, mais qu'ils n'auront pas ce métier-là parce qu'ils n'ont pas le peu de place qu'on leur a réservé. Pendant qu'on coupe ça, il y a une équipe de pub marketing, je ne sais pas combien de personnes qui se pinnent comme des débiles pour changer le nom de la station pour ici. Je me disais, on s'en calisse un peu du non-rendu ce qu'on est rendu. C'est plus l'utilité qui prime. Bref, ce n'est pas pour être lourd que je dis ça, c'est juste que mon point, c'est tant qu'à couper, parce qu'il va y avoir des coupures et qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, ça risque d'être pire. On est peut-être juste au début de la patente. Tant qu'à faire des coupures, on peut-tu faire des coupures en fonction de juste assurer la continuité de l'identité de Radio-Canada plus que de la forme finalement. C'est ça. Ça, c'est mon point. Excusez, je ne voulais pas être lourd, mais c'est ce que je pense. Bref. Merci. Bref, voilà. Une petite chanson à cappella qui n'est pas juste pour dire qu'on est tous dans la même marde, mais qu'il faut garder espoir. Parce que le pire est à venir, gang. OK. C'est même pas ça à la note. OK. Le soleil vient de s'élever, pleut des sangres sur Gaza. Les cadavres jouent main dans la main en attendant le trépôt. Oh, ça a l'air qu'à deux heures, il y a un autre shot d'eau, but de prévu. Mais... Ah, madame aux médias, ils ont dit que c'était une astute belle journée. Mais... Ah, madame aux médias, ils ont dit que c'était une astute belle journée. Le docteur vient de t'appeler, il paraîtrait que t'as pas niais de quoi. Il t'a dit, mon maudit chanceux, il n'y en a pas un million comme toi. À cette heure, tu t'occupes de ta petite, même si tu vieillis plus vite. Mais... Au réseau TVA, ils ont dit que c'était une astute belle journée. Mais... Au réseau TVA, ils ont dit que c'était une astute belle journée. Ton boss voulait te parler, il y avait juste des bons mots pour toi. C'est pas ton ambition qu'on coupe, c'est ta chaise, puis un tes bras. Ah, ça roule en BM, puis ça vient me chanter la bohème. Mais... À Radio-Canada, ils ont dit que c'était une astute belle journée. Mais... À Radio-Canada, ils ont dit que c'était une astute belle journée. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Tarde au moins demain Y'annonce de la marde Quand ben même que le bonheur Tarde au moins demain Y'annonce de la marde Quand ben même que le bonheur Tarde au moins demain Y'annonce de la marde Merci, longue vie à Radio-Canada Mais surtout santé à Radio-Canada Merci